... Aujourd'hui nous allons apprendre à faire un planeur en papier comme vous voyez ça ce sera le résultat final on commence tout de suite vous aurez donc besoin d'une feuille de papier d'une paire de ciseaux qui coupent de préférence et d'un marqueur pour décorer pour commencer on va préplier la feuille donc une fois en diagonale sur la gauche c'est pour nous faciliter les plis tout à l'heure faut pas trop appuyer sinon le papier va prendre deux plis c'est pas le but une fois de l'autre sens saboteur saboteur mais j'explique comment faire la mode petit décembre petit décembre c'est pas possible arrêtez pas je parle tout seul je parle au mur excusez nous aujourd'hui nous allons apprendre à faire un planeur en papier comme vous voyez ici donc ça ce sera le résultat final on commence tout de suite vous aurez donc besoin d'une paire de ciseaux qui coupent de préférence et d'un marqueur pour faire la décoration et bien évidemment d'une feuille blanche pour commencer on va faire les diagonales ou plutôt les médianes pour ceux qui ont des voilà bref la première on commence à la plier sur la droite voilà faut pas trop insister sur le pli sinon le papier restera plié c'est pas le but recherché ensuite une fois sur la gauche c'est juste pour passer à peu près le pliage qu'on va utiliser une fois dans la hauteur voilà légèrement voilà et une fois dans la largeur mais attention seulement à la moitié donc là vous avez le croisement de toutes les médianes voilà donc ça vous donne un espèce de moulin une étoile vous appuyez sur le bas de la feuille vous récupérez les deux diagonales que vous avez fait voilà vous les pliez en triangle voilà ça vous donne un espèce de chapeau ensuite il faut pincer l'angle qui se trouve ici de manière à pouvoir rabattre le triangle qui est au dessus et obtenir un grand triangle en fond et un petit par dessus là vous marquez le pli vous pouvez y aller franco à ce moment là vous appuyez bien sur le nez et sur le centre ça nous donne un espèce de chapeau une enveloppe vous prenez le premier coin et vous le rabattez et vous le rabattez presque jusqu'au centre presque un losange pareil de l'autre côté presque jusqu'au centre vous appuyez donc vous obtenez deux triangles et un carré vous prenez la totalité du nez vous prenez la totalité du nez avec les deux rebords juste pliés à l'instant et vous les ramenez jusqu'au bord des ailes ici vous appuyez bien correctement voilà vous prenez l'avion vous le pliez en deux comme ça on a le marquage des ailes et du centre ça donne un papillon pour l'instant pour les ailes il suffit d'appuyer un petit peu sur le nez de faire une marque et de plier le reste hop voilà bien appuyer sur le nez pour que ça reste en place la même chose de l'autre côté essayez de faire quelque chose d'égal voilà hop bien marquer les plis ça vous donne ceci pour l'instant on plie un volet à gauche on plie un volet à droite pour la distance, pour l'épaisseur à peu près 1 cm pas de plus voilà l'instant ça vous donne un planeur basique pour que au lancer il fasse des montées et des descentes il faut des volets arrière vous prenez vos ciseaux vous espacez d'un centimètre avec le volet gauche et droite vous faites une petite incision de chaque côté pareil sur l'autre aile là vous pliez il ne faut pas que l'incision soit trop grande sinon l'avion va vouloir monter et il va se casser la gueule dès qu'il va redescendre ça vous donne ça ensuite pour éviter que le papier ne s'ouvre vous marquez bien les plis ici sur la tranche et vous faites une petite incision aussi comme ça pour abattre les deux morceaux comme ça l'avion reste plié ça fait une marque ici du coup ça tient vous prenez votre marqueur vous faites un dessin donc c'est un problème de type de dessiner ce que vous voulez et prenez bien en compte que vu que c'est du papier fin si vous mettez du marqueur le papier va absorber le marqueur l'avion sera plus lourd donc ne dessinez pas trop non plus ou sinon au crayon de couleur voilà et voilà un planeur on va passer au test de vol 1 2 3 1 2 1 2 3 1 Merci.